Inaugurée en 2018, la fresque d'Annicordi est devenue aujourd'hui un lieu de lien social dans le quartier. Malheureusement pour les riverains, la fresque est vouée à disparaître. Depuis quelques mois, nous essayons de défendre un projet, un projet riverain, citoyen, de bon sens, qui consiste tout simplement à sauver un mur, le mur de cette baraque blanche qui porte la fresque de Madame Annicordi. Le comité de quartier a soumis une idée pour conserver la fresque dans le parc. Mais le futur projet ne la prend pas en compte. Mais l'écheline de la culture l'assure, elle veut garder une empreinte d'Annicordi dans le parc. La ville, évidemment, en tant qu'écheline de la culture, je m'engage à ce qu'il y ait un hommage et une mémoire d'Annicordi qui soit pérennisée dans ce parc. La question est juste de savoir comment, et on reviendra vers les riverains, dès qu'on aura des choses un peu plus tangibles. La ville doit abattre ce bâtiment car il contient de l'amiante. Les riverains, eux, ne comprennent pas pourquoi leur demande n'est pas prise en compte. Ils ont appris que très récemment le projet prévu dans le parc. Les lieux des arts, c'est une expression artistique. Donc il faut tenir compte de ce qu'on exprime dans les quartiers. C'est tout simple. Il y a une pétition qui va être faite et on verra, ça va peut-être porter ses fruits et pouvoir récupérer une partie de son âme qui restera dans le parc pour tout le monde. La ville l'assure, le projet sera en discussion avec les citoyens dès la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501